Bonjour, bienvenue sur OTV, notre équipe de haut sport s'est déplacée à la cité des arts pour assister à la pesée des champions qui vont combattre demain au Stade de l'Est. Monsieur Sébastien Acarias, tout d'abord merci d'avoir choisi l'île de La Réunion pour relancer un combat de très haut niveau. Oui, de très haut niveau, on peut dire ça parce que là on est dans le plus haut niveau qu'il soit puisqu'on est aux championnats du monde. En plus avec une catégorie qui nous plaît, des catégories des poids moyens, ça a toujours fait des grands combats. Là pour le cas, on a un champion vénézuélien, Alfonso Blanco, qui est venu jusqu'à La Réunion pour défendre sa ceinture de champion du monde. Face à notre espoir, notre grand boxeur français à Saint-Endam qui a déjà un grand parcours en professionnel. Et puis là, c'est une chance mondiale qui se représente à lui, donc c'est un grand plaisir de présenter ce combat-là à l'île de La Réunion. Saint-Endam sera très bien applaudi, encouragé, mais j'ai l'impression que Blanco aussi parce qu'il ressemble bien comme un réunionnais. Il ressemble, c'est vrai qu'il a un peu le physique réunionnais. Et puis c'est vrai qu'on l'a ressenti hier à la conférence de presse, tout le monde était déjà en train de rescander son nom. Saint-Endam, vous avez pu vous apercevoir de le multiculturel à l'île de La Réunion ? C'est ça qui est beau, oui, c'est ça. J'aime beaucoup. Si vous regardez le plateau qu'on a demain, le programme, on a des boxeurs qui viennent des 4 points de la planète. Et c'est ça qui est beau, c'est que le sport, ça réunit et ça a du sens avec votre rythme. Parce qu'on fédère, on est là pour que ce soit une grande fête, une fête du sport, une fête de rassemblement. Et c'est ça qu'on aime dans notre sport parce que c'est plein de valeurs que ça véhicule à tout le monde. C'est en compagnie de Yanis Racine, champion du monde de boxe française, que je vais oser poser une question à Hassan, notre frère. Hassan, comment ça va se passer pour demain ? De base, ça va se passer comme ça devrait se passer. La gagne alors, gagne ! C'est-à-dire que mon pronostic, c'est victoire par KO avant le 7ème. Donc je vais tout faire pour y arriver, mais pausez-moi, round par round et faire un travail d'expression. Hassan, tu sais que le public réunionnais va être déliatoir parce que tu ressembles quand même à un créole La Réunion. Ah ben, je suis déjà un créole à la base, alors il n'y a pas de problème ! Voilà ! Monsieur Noël Grondin, depuis le temps qu'on occupe de la boxe, où il a sorti des grands champions vers les années 75 et les années 80, on aurait pu imaginer à cette date, à l'île de La Réunion, un championnat de cette grandeur ? Non, en boxe anglaise, non, parce qu'il y a déjà eu, en boxe française, un grand championnat organisé par la mairie ou Dupont. Mais en boxe anglaise, non. Je remercie les organisateurs d'avoir pensé à mettre la boxe sur un nouveau plan. Parce que là, Monsieur Grondin, c'est quand même un vrai championnat, un grand championnat ? Ah oui, ben, quand on voit les athlètes qui sont en bataille, là, c'est un grand championnat. On a qu'à voir les noms. J'apprécie les bonnes choses. Après, on va voir, on va tirer des conséquences, des conclusions. Est-ce que vous pensez que, Monsieur Noël Grondin, vous pensez dans le match de demain, Blanco contre François Dals qui va gagner ? Non, je ne connais pas. Je n'ai jamais vu boxer ces deux personnages-là. D'accord. Mais François Dals a une chance ? Je ne sais pas. Ben, en boxe, chacun a une chance. Ben, je suis un entraîneur de boxe. Mon boxeur n'a jamais gagné avant. Il faut attendre le combat de demain. Ah oui, c'est après, ben, à la décision, ben, on voit s'il a gagné, nettement, ou bien si c'est un peu partagé. Voilà. C'est après, on va voir. Bon, on va quand même dire qu'au sport se termine aujourd'hui sur cette note d'humour. Et on attend de voir demain si François Dals va gagner. Ah non, les affaires ! Sous-titrage Société Radio-Canada